Musique Cette question de la peur et du rapport à l'adolescence, elle est présente dans un grand nombre d'oeuvres, au-delà du roman policier, dans le fantastique notamment, et dans d'autres oeuvres aujourd'hui qui parcourent les collections pour ados. Il me semble que cette question de la peur, elle n'est pas uniquement que dans le polar ou le roman policier. On verra, c'est vrai que dans les premières collections dédiées, on avait vraiment un roman policier assez aseptisé, vraiment encadré. Donc on était vraiment dans cette idée d'encadrer, de protéger la jeunesse. On ne parlait pas forcément de crimes sanguinolents, de meurtres, etc. Donc ça, c'est tout un plan de l'histoire de la littérature jeunesse. Aujourd'hui, la peur, elle est quasiment omniprésente, en tout cas dans un grand nombre de titres, dans des titres aussi qui viennent de la littérature fantastique. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très important. Donc enquête, thriller, noirceur aussi, il y a aussi toute la veine du roman dit réaliste, parce que dans le roman réaliste, voire hyper réaliste, on aborde aussi des sujets qui font peur, des sujets qui font écho à nos sociétés, à notre quotidien. À l'adolescence, il n'y a plus ce prisme de l'image. Tout va reposer vraiment sur la qualité stylistique, sur la qualité de l'intrigue. Et du point de vue du lecteur, ce qui va importer, c'est vraiment la crédibilité de la fiction, de l'énigme. Il y a une expression anglo-saxonne qu'on entend beaucoup aujourd'hui, c'est la notion de page-turner. Donc un livre, page-turner, qu'on lit très rapidement, qu'on ne peut pas lâcher. Donc il y a vraiment cette idée d'une adrénaline, d'être constamment en alerte quand on va lire un livre qui fait peur et qu'on ne veut pas lâcher avant de connaître le dénouement. La plupart des romans adolescents de qualité et qui font peur s'inscrivent complètement dans cette tradition de la mythologie, des contes qui sont revisités et qui sont adaptés avec des ingrédients supplémentaires pour faire peur. On a quand même aussi des contacts avec des classiques. Je pense notamment à Edgar Allan Poe et ses histoires extraordinaires, et bien sûr, le hors-là de Maupassant. En tout cas, moi, c'est des titres qui me hantent encore aujourd'hui et qui ont su me faire peur. Revenons à la littérature de jeunesse et à quelques éléments, quelques points de repère, notamment sur cette énigme policière. Je pense à Alice Détective, au Club des Cinq. Ici, on a la figure de l'enfant détective. On s'inscrit aussi dans la lignée du roman d'aventure, très importante pour le lectorat adolescent. Pas de violence, pas de crimes sanguinolents. Et je voulais citer notamment Marc Soriano, en 1965, spécialiste de littérature jeunesse, qui dressait un portrait sans concession de ses premières séries. Cette production est reconnaissable par sa tendance à l'artificiel. Platitude du style, soigneusement dépouillée de tout ce qui pourrait décourager un lecteur moyen, souci d'éviter toute question litigieuse, par exemple les problèmes religieux, politiques ou sociaux, qui pourrait éloigner une partie du public, donc restreindre la diffusion commerciale de l'ouvrage. La question de la loi du 16 juillet 1949, elle est intéressante, cette loi, à notre époque, parce qu'il y a des collections qui ont été lancées dans les années 2000 et qui ne sont plus assujetties à cette loi. Alors c'est des choix singuliers, puisque ça veut dire quand même qu'on s'adresse à un lectorat adolescent, mais qu'on peut se permettre de ne plus passer dans le cadre de cette loi. On doit cette loi à l'abbé Bethléem. Donc cet abbé a vu arriver les comics anglo-saxons, et selon lui, il fallait être très prudent. Donc il avait dressé une liste des romans à lire et à prescrire, avec notamment des romans policiers également. Selon lui, ces titres étaient dangereux pour les jeunes. Il s'agit de ne pas démoraliser la jeunesse, de ne pas l'inciter à la haine, etc. Je pense qu'il faut aussi, de toute façon, très largement distinguer ce qui relève d'une œuvre d'art, et puis de ce qui peut relever de faits divers et de toute une violence qui parcourt les médias, bien sûr. Alors je voulais revenir aussi, bien sûr, à des collections plus spécifiques et qui ont marqué le champ policier et le champ du polar pour adolescents, avec notamment chez Rajo Cascade Policier. Alors l'idée, c'était vraiment d'entrer en rupture avec ces premières collections, Alice Détective, Le Club des Cinq, d'aller dans des contenus plus documentés, plus littéraires, de faire appel aussi, bien sûr, à des auteurs français, à des plumes de qualité. Donc pour rappel, notamment dans la collection Souris Noire, on a eu Danin, Xpolo, Marcus Malte, et puis bien sûr d'autres auteurs qui ont marqué cette collection. Ça s'insère aussi à une période qui était très importante dans le champ de la littérature pour adolescents, à savoir une évolution socioculturelle qui était entamée depuis longtemps, avec l'allongement de la scolarité, une évolution des mentalités, et une reconnaissance du lectorat adolescent. Donc ça, c'est important. On l'avait aussi du côté des anglo-saxons, avec cette notion de teenager. Donc aujourd'hui, on a du mal à imaginer que la collection Souris Noire a pu créer la polémique. En tout cas, dans les années 80, c'était le cas. Et puis ça a été aussi une première reconnaissance de la part des prescripteurs, et notamment de l'éducation nationale. Et Nathalie Benaz souligne bien cette question. On a aussi aujourd'hui Ranoir, qui a été créé en 2002, et qui est une collection toujours de polars. Cette collection a marqué un tournant pour la reconnaissance du genre dans la littérature jeunesse. Il s'agissait de s'éloigner de l'enquête type fantomètre, pour s'emparer des sujets de société, aborder des thèmes sombres. Les années 80-90 vont voir vraiment s'asseoir ces collections de polars, de romans policiers. Donc on a vraiment cette idée d'une reconnaissance des paralittératures. Ce mauvais genre entre enfin en littérature de jeunesse. Et puis il y a un événement majeur, que personne n'a oublié, je pense ici. Deux événements majeurs, qui sont assez proches. Cher de poule chez Bayard Jeunesse en 1995, donc une traduction. Harry Potter chez Gallimard Jeunesse en 1998. Mais Harry Potter et Cher de poule, ils font rentrer le fantastique dans la littérature de jeunesse. Harry Potter, ils posent aussi la question d'un public qui n'est peut-être plus uniquement adolescent. Une autre question qui va apparaître, c'est l'hybridation des genres. On peut faire du polar, du roman policier et l'associer à du fantastique. Je pense à la série A comme association en 2010, écrite à quatre mains, avec deux éditeurs, Rajot et Gallimard Jeunesse, Eric Lhomme et Pierre Bottero, qui ont su complètement s'emparer des codes de la société dans laquelle évoluent les adolescents, des codes du fantastique, des codes du polar, de l'intrigue, de l'énigme. Ils font référence aux jeux vidéo, aux séries télé aussi, qui sont vraiment, bien sûr, très regardées par le public adolescent. Guillaume Lebeau, à propos de Rajot Thriller, et là on voit qu'on évolue vraiment aussi avec la société, donc il va tenir ses propos. « Nous proposons aux lecteurs de s'amuser avec les codes du thriller. Nous sommes convaincus que ce genre littéraire moderne répond aux questions que se pose la jeunesse sur son avenir et sur la société dans un contexte de mondialisation. Les héros des thrillers sont des individus normaux dont l'univers quotidien se dérègle. » On se rapproche aussi de plus en plus vers nos angoisses collectives, individuelles, réelles aussi, qui sont liées à tout ce qu'on entend dans le média et tous ces traitements télévisuels, à la radio, etc. Alors comment innover dans un contexte mouvain ? Je voulais souligner deux types d'innovation, si on peut dire. D'une part, c'est la collection Courant noir chez Gulfstream, qui a été lancée en 2012, qui est assez singulière puisqu'elle permet d'aborder par le prisme du polar des faits historiques extrêmement pointus. C'était le cas notamment avec Kaby Littwis, qui traitait de la guerre d'Algérie. Et puis un tout dernier événement qui vient de cette rentrée littéraire, c'est U4. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on reprend bien sûr les codes de la dystopie, du polar, et puis on les mêle carrément à des procédés qui viennent du monde des séries télé. Écrire à plusieurs mains, écrire avec plusieurs éditeurs, ça pose aussi la question « est-ce qu'on ne se rapproche pas aussi des méthodes de l'audiovisuel pour créer aussi des récits qui s'approchent au plus près des attentes du lectorat ? » Et puis quand on sort de la question du polar, il y a aussi toute une polémique qui date de fin 2007-2008, notamment d'un article du Monde, qui posait la question d'une littérature très violente. Et c'est vrai qu'on était entre 2006 et 2009, avec beaucoup de collections, beaucoup de textes qui étaient extrêmement durs, qui basculaient là ici plutôt dans ce qu'on appelle du réalisme, de l'hyper-réalisme, avec des textes qui abordaient la question du viol, la question du meurtre, qui rappelle qu'elles peuvent être les peurs à l'adolescence, qui avaient suscité des débats, à la fois sur la légitimité de ces textes, et ce qu'il faut faire lire de la littérature aussi violente à des adolescents, et puis aussi sur le fait que peut-être les adolescents n'avaient pas envie de lire ces textes-là. Il y a cette question aussi toujours entre public, adolescent, adulte, puisque quand on est un lecteur adolescent, on peut tout lire. Si on a, bien sûr, c'est aussi les compétences de lecture, l'envie et la possibilité de rencontrer des textes divers et variés. Du côté du polar, il y a un auteur comme Arlène Coben, récemment, qu'on a vu éditer dans deux éditions, donc à la fois au Fleuve Noir, à destination des adultes, et aussi dans la collection PKJ, donc Pocket Jeunesse. Une auteure qui est élue par les adolescents, c'est Fred Vargas. Et demain, je voulais là faire écho à un article très récent paru dans Télérama, donc de Cécile Murie, qui posait la question de films qui viennent de la littérature ado, jeunes adultes, notamment comme Hunger Games, Divergentes, Le Labyrinthe, qui sont des séries dites de dystopie, d'un univers généralement post-apocalyptique, avec des sociétés dans lesquelles les dictatures règnent, et où des adolescents viennent se rebeller. C'est dehors, au-delà des murs, que rônent nos pyrantises, notre plus grande culpabilité collective, dans la vision spectaculaire, cinégénique, d'une planète détruite par la pollution et l'incurie humaine, le futur commun de toutes les dystopies. Et c'est vrai qu'on a tendance à voir, dans la production pour adolescents et jeunes adultes, beaucoup de titres qui jouent sur ces peurs-là, qui posent la question de notre environnement, de l'écologie, la protection aussi des données, il y a aussi toute cette recherche sur la question des peurs liées à la technologie. Je me suis posé la question de, et demain, qu'est-ce qu'on va proposer à ce lectorat adolescent qui lui-même devient de plus en plus flou et qui tend à tirer vers un lectorat jeune adulte ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada